Bonjour, je suis Chloé Tessier-Bruzzetti, je suis professeure d'espagnol et j'ai fait ma thèse en civilisation latino-américaine. Le titre de ma thèse était « Les textiles préhispaniques de la côte sud du Pérou, signes, discours et interprétations, le cas des textiles Chukibamba ». Je l'ai soutenu en juin 2012 à l'Université de Nantes et je l'ai préparé sous la direction du professeur Jean-Marie Lassus. Avant qu'on entre dans ton parcours, pour en savoir plus sur toi et ce que tu as voulu démontrer dans ta thèse, j'aimerais bien te poser une première question qui est « D'où te vient ce goût pour le Pérou ? » et sur cette question quand même originale, voire très originale des textiles. Explique-nous un peu d'où ça vient. Alors, je pense qu'il y a un mélange de formation universitaire et d'expérience personnelle. La formation universitaire, j'ai découvert l'art préhispanique quand j'étais en deuxième année, en deux que deux, au travers d'un cours qui avait été mené par Michel Bajon, qui nous a fait découvrir l'ensemble de l'art préhispanique, de l'esthétique. C'était une nouvelle esthétique pour moi, vraiment, avec un langage symbolique que je ne connaissais pas du tout. Donc, je pense que ça a été l'élément déclencheur, mais en même temps, il y avait un terrain qui était déjà présent en moi puisque j'ai évolué dans une famille où l'art était présent tout le temps puisque mon père était artiste peintre. Donc, j'ai eu l'occasion de voir des tableaux, d'aller à des vernissages, d'avoir une sensibilité, disons, à l'esthétique et d'être un peu plus exacerbée que chez d'autres personnes à cet âge-là, disons. Bon, on reviendra après parce que les tissus, c'est effectivement particulier et j'imagine que ça ne doit pas être de tout repos de travailler sur des sujets comme ça. Alors, commençons, donc, tu as parlé de la L2 en disant que c'est là que tu avais eu une cristallisation amoureuse, voire passionnelle pour le Pérou et la période précolombienne. Mais, enfin, raconte-nous un peu ton parcours. Est-ce que tu as fait, comme tout hispaniste, une maîtrise, un DEA avant de faire la thèse ou est-ce que tu as des choses plus originales à raconter ? Non, je pense que j'ai un parcours complètement classique. J'ai fait toute ma formation universitaire d'une seule traite à l'Université de Nantes, c'est-à-dire d'abord un DOG, puisqu'à l'époque, c'était le DOG, une licence à LSE espagnol, ensuite la maîtrise, le master en deux et puis le doctorat, tout simplement. Voilà, et j'ai eu l'occasion d'enseigner aussi en même temps en tant qu'ATR à l'Université de Nantes. Alors, tes mémoires de maîtrise et de DEA, puisque de ce que je comprends, tu étais au basculement vers le nouveau système. Ils portaient sur quoi, alors, ces mémoires ? Alors, le mémoire de maîtrise portait sur la symbolique animale, et de manière générale, dans l'art préhispanique, le bestiaire, sans retenir d'animal particulier ou de support particulier. Donc, j'ai travaillé sur les textiles, les céramiques. Et le mémoire de master deux travaillait déjà sur les textiles préhispaniques, que j'ai découvert lors de mon premier terrain de recherche en M2, justement, à l'Equipa au Pérou. Bon, alors maintenant, venons-en à ces textiles, à la thèse. Pourquoi, alors que tu travaillais en maîtrise sur les céramiques, tissus, finalement, tu t'es portée vers le tissu ? Et puis, c'est quoi faire une thèse sur les tissus ? Alors, j'ai choisi de travailler sur les textiles un peu par hasard, justement, en master deux, quand je suis arrivée au musée archéologique de l'Université de Saint-Agostine, à l'Equipa. Parce que je suis tombée sur ces tissus-là qui ont une esthétique qui est bien particulière, avec une iconographie très répétitive, très rigide, un schéma que je n'avais pas pu voir dans d'autres textiles ailleurs. Donc, c'est à la fois cette esthétique qui m'a séduite. Et puis, le fait aussi, et ça, j'en étais aperçue pendant mon mémoire de maîtrise, qu'il y avait beaucoup, beaucoup moins d'études qui portaient sur les textiles préhispaniques que sur les céramiques. C'était un champ d'études très peu exploité. Et je dirais même que les textiles avaient tendance à être mal considérés ou déconsidérés par les chercheurs, notamment les archéologues, qui ont beaucoup travaillé sur les céramiques avant tout pour ordonner une séquence chronologique, si tu veux, dans le temps des différentes cultures préhispaniques, Masca, Wali, Inca. C'est en analysant les céramiques que les séquences chronologiques ont été établies et en prenant très peu en considération ce que les textiles ont pu apporter comme information, finalement. Donc, c'est vraiment en découvrant l'esthétique et en me rendant compte que ces tissus étaient peu étudiés et peu appréciés que j'avais envie de les défendre un petit peu, en fait. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'on a négligé les tissus au bénéfice des céramiques ? Peut-être pour plusieurs raisons. Alors, la toute première, c'est parce que ce sont des matériaux qui se conservent très mal, qui sont difficiles à étudier aussi. Quand je dis qu'ils se conservent très mal, forcément, c'est des matières organiques, donc ça a tendance à disparaître avec le temps ou alors à s'oxyder tellement que les couleurs et les motifs disparaissent. Donc, il faut quand même s'armer de patience pour pouvoir travailler, réhumidifier, pour étendre les pièces et pouvoir les étudier. Et puis, peut-être parce que c'est un domaine qui reste encore très féminin et que les archéologues étant majoritairement masculins, ils n'avaient peut-être pas très envie de travailler sur un matériel qui ne les intéressait pas parce que ça évoquait le domaine de la femme ou ça revenait peut-être aux femmes d'étudier ce genre de matériel. Bon, mais alors, là, je vais utiliser un terme de littérature. Tu me diras si ce n'est pas celui qu'il faut. Ça représente un corpus de quoi ? C'est quelques morceaux de chiffon. Je fais exprès, je te prends un repose poil. Quelques morceaux de chiffon comme ça qui traînent dans un musée où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de ces tissus en dépit des difficultés de la conservation ? Et donc, est-ce qu'il faut établir des catégories ? Le cas échéant, comment tu procèdes ? Est-ce que c'est par périodisation ? Est-ce que c'est par couleur ? Est-ce que c'est par motif ? Comment tu t'es prise ? Alors, dans les musées, il y a énormément de pièces textiles qui sont conservées, d'autant plus parce qu'il y a énormément de fragments. Donc, ça peut être des très, très grandes pièces comme des toutes petites pièces d'un centimètre ou deux qui sont chacune inventoriées avec un numéro précis. Donc, comparativement à des céramiques, on peut dire qu'il y en a peut-être davantage. Ça, c'est le premier point. Alors, en ce qui concerne ma thèse, moi, j'ai dû faire un gros travail justement pour constituer mon corpus. Alors, c'est peut-être en termes de littérature, mais c'est aussi celui que j'ai utilisé pour faire ma thèse. Je travaillais sur un corpus de 68 pièces que j'ai rigoureusement sélectionné parce que je partais du principe que je voulais travailler sur des tissus qui avaient été peu étudiés. Donc, il existait très peu de travaux à leur sujet. Et l'unique article qui détaillait un petit peu ce style-là constituait pour moi une base avec laquelle je voulais comparer ce que je pouvais découvrir de nouveau et identifier de nouveau. Donc, il a fallu, pour constituer mon corpus de 68 pièces, aller chercher au-delà des pièces qui avaient été étudiées dans cet article de Mary Frame. Et donc, j'ai dû retourner, entre guillemets, un petit peu les catalogues des musées internationaux, ce qui n'a pas été une mince affaire puisque la numérisation des collections commençait tout juste, tout juste. Et à peine j'avais commencé à déblayer le terrain, qu'une numérisation était en train de se faire ou une numérisation avait été terminée, que je devais recommencer puisque l'inventaire d'une collection muséale est extrêmement longue et extrêmement fastidieuse. Et donc, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il a fallu que je reprenne plusieurs catalogues sur plusieurs années, finalement. Bon, et alors, ces tissus, les 68, ton corpus, c'était des tissus qui servaient à quoi ? C'était l'équivalent d'une nappe ? C'était une robe ? C'était un drapeau ? Alors, justement, c'est un des points que j'ai essayé d'élucider dans ma thèse, à savoir à quoi ils servaient, ces textiles-là. Ça a été particulièrement compliqué parce que j'ai eu très peu de pièces complètes. J'ai eu beaucoup de fragments. Mais en analysant rigoureusement leur iconographie, et puis en s'intéressant, alors là, je vais peut-être rentrer dans des détails techniques, mais en s'intéressant à l'orientation de la chaîne, à l'orientation de la trame, à certaines théories qui avaient été proposées par d'autres spécialistes en analyse textile, notamment Sophie Desrosiers, j'ai pu, disons, proposer une identification de l'utilisation de ces pièces-là. Donc, il y a eu, par exemple, des vêtements, des vêtements de femmes, des vêtements d'hommes. Donc, on avait eu une idée, on a pu avoir une idée un peu plus précise de ce que portaient les femmes de cette société de Chokibamba. Donc, des robes très longues qui arrivaient jusqu'aux chevilles, qui est proposée en revers sur la poitrine. Ou alors, des ponzos, les traditionnels ponzos péruviens qu'on connaît aujourd'hui, mais qui avaient une forme et une iconographie particulières. Des sacs, évidemment, puisque les hommes portent des sacs dans les ondes depuis plusieurs milliers d'années. Des ceintures qui servaient à maintenir les ponzos sous les robes. Des tours de tête, des turbans, et qui avaient-ils d'autres. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, c'était principalement des pièces vestimentaires, on va dire. Et c'était coloré ou plutôt grisouille, marronnasse ? Alors, grisouille, marronnasse, un petit peu à cause du temps qui est passé, puisque les couleurs se sont oxydées. Ce sont des couleurs naturelles qui ont été utilisées pour teindre les fibres que les tisserands ou les tisserands ont utilisées pour fabriquer ces tissus-là. Mais à l'origine, ce sont des couleurs très vives, avec une dominante rouge bordeaux. Très peu de couleurs différentes, finalement, du rouge bordeaux, du vert, du jaune et du crème, qui est la couleur naturelle du coton ou de la laine de la main. Voilà. Avec des motifs ? Ah oui, beaucoup de motifs, au contraire. C'est justement ce qui était l'un des éléments fondamentaux de ma thèse, en fait, puisque je me suis aussi intéressée à la valeur symbolique que pouvaient avoir ces motifs-là. Donc, il y a deux catégories de motifs, grosso modo. Les motifs zoomorphes, principalement des motifs d'oiseaux, de poissons, de grenouilles, et des motifs très géométriques, notamment, et c'est ce qui fait l'identité détectible de Chukibamba et de la culture de Chukibamba, même dans les céramiques. C'est cette espèce d'étoile à huit branches avec un carré au centre et qui joue des couleurs selon les schémas iconographiques qui sont utilisés dans chaque pièce. Bon, alors, si tu devais dire en quelques phrases ce que tu penses avoir démontré dans ta thèse, ce serait comment ? Tu t'y prendrais comment ? J'espère avoir pu apporter des données nouvelles grâce à l'étude de ces textiles au sujet des artisans qui ont fabriqué ces textiles-là, notamment dans la façon de se vêtir, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi, en ce qui concerne, alors ça peut paraître surprenant, parce qu'on parle de choses complètement différentes, leur identité ethnique, parce qu'on a pu remarquer dans la fabrication des tissus pré-hispaniques des Andes que la façon de les tisser, ce n'est pas simplement l'apparence qu'ils ont, mais la façon de les tisser, et là, encore une fois, l'orientation de la chaîne ou de la trame, c'est les verticales ou horizontales, appartient à une tradition textile plutôt de la côte, la côte pacifique, ou alors des montagnes de l'Altiplane. Et au sein des textiles Tsukibamba que j'ai étudiés dans le corpus véritablement Tsukibamba, il semblerait que les artisans soient davantage affiliés à une tradition montanière, alors que le site est plutôt placé sur la côte. Et puis, il y a un dernier élément qui, moi, me tenait particulièrement à cœur au niveau de la méthodologie. J'ai effectué un gros travail d'appareil analytique pour pouvoir travailler sur ce point-là. C'est les hybridations stylistiques qui me paraissaient fondamentales parce qu'il y a énormément de motifs qui ont évolué ou qui m'ont semblé être différents avec une base semblable, mais avec une variation. Et j'ai réussi à les rapprocher d'autres traditions textiles du nord du Pérou, enfin du nord des Andes centrales, notamment la tradition Ica, ou du sud des Andes centrales, notamment la région de Al-Ica. Et donc, des variations stylistiques qui traduiraient des contacts entre différentes sociétés d'une même époque, donc Tsukibamba, Ica ou Al-Ica. Oui, donc c'était vraiment un point d'entrée pour réfléchir à des structures sociales, une organisation spatiale, des contacts, etc. Bon, alors, mis à part ton directeur de thèse, est-ce qu'il y a, dont tu peux nous parler si tu veux, bien sûr, est-ce qu'il y a des gens qui ont joué un rôle particulier dans ce processus de conception et d'écriture d'une thèse ? Évidemment, oui, mon directeur de thèse a été omniprésent dans mon travail. J'ai eu la chance en plus d'enseigner dans le département dans lequel il enseignait, donc on était en contact étroit presque quotidiennement et je pouvais échanger avec lui aussi souvent que je le souhaitais. Et puis, d'un autre côté, j'ai trouvé au Pérou, à l'Equipa, au musée qui m'a accueillie pour mes recherches et mes différents terrains, un deuxième directeur qui n'a pas eu de rôle administratif, on va dire, mais qui m'a vraiment accompagnée dans ma démarche scientifique, qui est Pablo de la Bella Cruz-Savez, qui était donc le directeur du musée, qui m'a invitée à l'accompagner sur les sites d'exploration, les sites archéologiques, à faire des reconnaissances, et qui m'a invité à consulter, qui m'a ouvert la totalité de sa bibliothèque personnelle, ce qui m'a permis de consulter des ouvrages qui étaient très faiblement diffusés ou absolument pas disponibles, en tout cas en France, en Europe, et de pouvoir consulter des ouvrages qui ont été fondamentaux dans la thèse. Bon, j'imagine que tu as rencontré des difficultés, comme tout doctorant, tu as évoqué tout à l'heure celles qui relevaient de la constitution du corpus, de ton corpus de 68 tissus, est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais évoquer qui sont liées aux spécificités de ton sujet ou qui sont plus générales ? Alors, plus générales, je pense que tous les chercheurs se confrontent aussi, enfin, tous les chercheurs peut-être pas, mais nous, en tout cas, qui travaillons sur des aires culturelles qui sont éloignées de celles où on vit, où on est obligé de faire des terrains pour consulter des ouvrages, par exemple, la disponibilité de la littérature scientifique qui est parfois compliquée, en tout cas en ce qui concerne l'archéologie pré-hispanique. En France, il y a très peu de travaux qui sont diffusés à ce sujet-là et ce qui m'intéressait, moi, en tout cas sur la culture de Sukemamba, a été diffusé très, très localement autour de Alequipa et donc j'ai eu des difficultés, effectivement, à trouver certains travaux. L'autre difficulté principale, évidemment, était la constitution du corpus dont j'ai pu en parler tout à l'heure, puisque la recherche dans les catalogues va en ligne. Outre le fait que les catalogues étaient en train de se constituer, il y a un problème majeur, c'est que bien souvent, les textiles ou les pièces archéologiques ne sont pas identifiées, on va dire, correctement. Les archéologues ou les spécialistes textiles ou céramiques qui travaillent dans les musées n'ont pas une connaissance globale de tous les styles et une connaissance très pointue et vont identifier, on va dire, un peu à la louche et parfois se tromper et ça a été particulièrement compliqué pour les textiles qui composaient mon corpus, puisqu'ils ont bien souvent été identifiés comme des textiles Inca ou Nazca, alors qu'il s'agissait bel et bien de textiles Tsukibamba ou de variations de styles Tsukibamba et donc, en saisissant les mots-clés dans les catalogues en ligne, je ne trouvais pas les textiles donc il a fallu que j'écume toute la collection textile de certains musées pour pouvoir tomber sur les pièces qui pouvaient constituer mon corpus. Et je pense aussi que le dernier point et pas des moindres qui m'a posé difficulté, c'est l'analyse en elle-même des textiles parce que quand on se confronte à une pièce qui fait deux mètres par trois et qu'il faut aller étudier le motif qui se trouve au milieu et qu'on n'a pas d'échafaudage ou autre chose comme ça, il faut avoir beaucoup de patience et d'imagination pour pouvoir déplier sans abîmer le tissu parce que ce sont des pièces qui sont très anciennes, qui ont plus de 500 ans, plus de 700 ans parfois, qu'il faut manipuler avec énormément de précautions, avec un masque, avec des gants. Alors le masque aujourd'hui, c'est des choses qu'on utilise tous les jours mais à l'époque et puis sous une température de 30 degrés avec de la poussière puisque ça déplace beaucoup de poussière aussi puisque c'était des tissus qui étaient enterrés. L'étude en elle-même était compliquée. Et pour la phase de rédaction, est-ce que tu fais partie de ceux qui ont eu des difficultés pour arriver à écrire ou est-ce qu'au contraire, une fois que tu étais lancée, tu étais sur les rails ? Je pense que ça a été le point qui m'a posé le plus de difficultés dans la réalisation de la thèse, c'est la rédaction. Moi, je ne suis pas une écrivaine. J'aurais adoré avoir un talent mais ça ne vient pas comme ça. Ça a été très éprouvant, très épuisant. Parfois, je parvenais à écrire une seule ligne par jour. Là, c'était catastrophique parce qu'on se bat contre une course contre la montre finalement. C'est ce qui a été le plus difficile. J'ai écrit ma thèse pendant un an. Je me suis véritablement enfermée. J'ai délaissé amis, famille. Je travaillais dans l'enseignement et puis la nuit, j'écrivais. Enfin, la nuit, je dormais un peu quand même mais j'ai consacré énormément de temps et ça a été difficile. Je l'ai accouchée cette thèse véritablement. C'est un premier bébé. Exactement. Venons-en au jour de la soutenance. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury ? Oui, tout à fait. Il y avait bien sûr le directeur qui m'a accompagnée dans ma thèse, le professeur Jean-Marie Lassus. Le président de la soutenance était le professeur à mérite Jean-Philippe Puffon. Il y avait aussi le professeur Sandra Irlandaise. Il y avait Guido Rings qui est professeur et mérite de l'université de Anglia Ruskin à Cambridge. Et pour finir, donc Gueroza, professeur-chercheur à l'Institut national d'anthropologie et d'histoire au Mexique. Qu'est-ce que tu conserves comme souvenir de cette journée particulière ? C'était une journée très particulière. Le matin, la préparation était très psychologique. Je me souviens que j'avais beaucoup de difficultés à manger parce que j'étais extrêmement stressée. On a l'impression qu'on joue toute notre vie sur cette soutenance. Alors que des années plus tard, on se rend compte qu'il y a d'autres épreuves. Celle-ci était particulièrement difficile. J'ai eu la chance ou la malchance d'avoir une soutenance qui a duré longtemps. Elle a duré cinq heures puisqu'il y avait cinq membres dans le jury et que chacun prend la parole pour poser des questions. J'ai eu la chance d'avoir une soutenance qui s'est déroula à la fois en espagnol et en français, bien que ma thèse n'ait pas été en co-direction puisque le professeur Guido Wings ne parlait pas très bien français. Il comprenait, mais il avait du mal à s'exprimer en français. Donc, la partie de son intervention et les réponses que je lui ai apportées ont été en espagnol. Et puis, en réfléchissant pour préparer notre entretien, je me suis dit aussi que j'avais pris quand même du plaisir parce que c'est certainement l'un des rares moments de ma vie où j'ai pu aborder en détail ma thèse sans avoir l'impression d'emmêler personne. C'est sûr que quand on parle à l'extérieur de nos travaux en général, il arrive que ce soit assez limité. Dans quelle mesure est-ce que la prof d'espagnol que tu es dans le secondaire que tu es aujourd'hui continue d'être influencée par cette thèse ? Je dirais le fait d'avoir une spécialité quand on sort d'un doctorat comme ça en études hispaniques, on a une spécialité soit on travaille sur la littérature, soit on travaille sur l'Espagne. Moi, ça a été la civilisation et l'Amérique latine. Et forcément, les contenus pédagogiques que je propose à mes élèves aujourd'hui sont fondamentalement influencés par cette spécialité-là, c'est-à-dire que j'ai tendance à les saouler un petit peu avec l'Amérique latine. Et je travaille beaucoup sur, non pas le Pérou, curieusement, mais les Amérindiens puisque c'est le chemin qui a pris ma recherche suite à ma thèse. Donc, je travaille beaucoup sur les autochtones, l'Amérique latine, les esthétiques latino-américaines aussi. J'ai un petit peu de difficulté, je dirais aussi, à bouger le curseur pour leur proposer des contenus pédagogiques qui ne soient pas trop pointus. C'est très difficile aussi. Et puis, je pense aussi que ce qui me tient à cœur, mais déjà, quand j'enseignais à l'université, c'était ça, c'est que j'ai envie de proposer aux élèves un certain décentrement qui regardent le monde avec des yeux un peu neutres et qu'ils essayent de se rendre compte que leur monde, ce n'est pas forcément la norme, en fait, ou que leur norme, ce n'est pas forcément le monde. Et ça, avec des adolescents, ce n'est pas évident, mais quand on arrive à une petite victoire, c'est vrai que ça fait plaisir. Est-ce que, donc, tu arrives à les intéresser à toutes ces histoires d'amérindiens, alors ? Oui, et ils adhèrent énormément, notamment lorsqu'on parle de pratiques culturelles qui sont des années lumières des nôtres. Alors, je prends toujours un malin plaisir à raconter les sacrifices et les offrandes que les préhistoriques pouvaient proposer à leur divinité et ça les fait un peu halluciner, comme ils disent, effectivement. Non, ils aiment bien, ils aiment bien. Bon, mais tant mieux, écoute, on ne convertira jamais assez d'étudiants, d'élèves à la religion de l'américanité et de l'histoire et de la littérature. Bon, est-ce que tu as relu ta thèse ? Alors, je ne l'ai pas relu dans sa totalité. J'ai eu l'occasion de la relire. Alors, non, je raconte une bêtise, je l'ai relu dans sa totalité parce que j'avais des corrections à apporter suite à ma soutenance. Donc, j'ai dû relire l'ensemble de ma thèse. Et puis, au fur et à mesure des années des publications et des participations à des manifestations scientifiques, effectivement, j'ai pu reprendre morceau par morceau pour pouvoir publier certains aspects de ma thèse, effectivement. Et donc, ces lectures par strates avec de plus en plus de recul, est-ce qu'elles t'ont fait voir la Chloé que tu étais avec une certaine distance ou est-ce que tu te sens toujours en phase avec ton travail ? Je crois que je me sens toujours en phase avec mon travail. Les propositions que j'ai pu formuler dans ma thèse les idées, les hypothèses me paraissent toujours tenir la route. Par contre, si je devais reprendre ma thèse ou refaire la même thèse, je la ferais peut-être différemment. Effectivement, il y a des parties que je supprimerais peut-être et d'autres que j'étendrai davantage. Quels sont les conseils que tu donnerais à de jeunes doctorants ? Le premier conseil pour moi, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. On va dédier plusieurs années de sa vie à un sujet de recherche. Il faut avant tout prendre du plaisir parce que sinon, la thèse, ce n'est vraiment pas drôle. On est déjà un peu tout seul, on travaille beaucoup, on s'isole. Donc, il faut avant tout choisir quelque chose qui vous anime énormément. Je me souviens, mon directeur m'avait dit avant d'accepter la direction, il m'avait dit qu'il faut que vous vous leviez tous les matins avec votre thèse dans le ventre. Je pense qu'il y a un peu de ça quand même. si on n'a pas cette étincelle pour notre sujet, il faut peut-être soit changer de sujet, soit envisager autre chose. Donc, ça, c'est le premier point. Peut-être aussi, je pense que c'est dû à ma thèse aussi, mais moi, j'ai dû construire un appareil analytique assez rigoureux pour pouvoir confronter mes données et parvenir aux hypothèses que j'ai pu proposer. Et j'ai amassé une quantité d'informations assez importante qu'il m'a fallu organiser de manière assez stricte pour pouvoir les retrouver facilement. Et je pense que ça dépend des thèses aussi, je ne sais pas si en littérature ça peut être le cas. Mais la somme d'informations doit être, à mon avis, bien organisée pour pouvoir retrouver facilement ce qu'on recherche au moment où on le cherche, sinon on perd un temps fou et la thèse, on n'a pas le temps de perdre du temps, en fait. Eh oui. Bon, alors pour finir, est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire, s'il te plaît. La présente recherche résulte d'un profond intérêt pour l'histoire et particulièrement l'histoire ancienne, celle des hommes et des peuples qui ont disparu depuis si longtemps que seuls les vestiges du sol nous permettent de reconstruire la façon dont ils vivaient et percevaient le monde. Le premier paragraphe, j'avais décidé de l'orienter de cette façon-là, c'est-à-dire expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, les textiles anciens, les pièces anciennes, les pièces d'archéologie, parce que tout simplement, c'est une de mes passions aujourd'hui. J'adore l'histoire, j'adore les peuples qui sont disparus et voilà, il me paraissait sans doute, enfin, important d'expliquer pourquoi j'avais choisi ce sujet-là, en fait. Alors, c'est peut-être pas les textiles en particulier, mais le monde ancien, disons. Et sur les textiles, bon, tu l'as dit, tu étais un peu pionnière dans ce champ, et je suppose que tu as suivi ce qui s'est fait après toi, et que tu as continué à t'y intéresser. Est-ce que, après toi, le déluge, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont repris le flambeau et qui ont continué à travailler, à catégoriser, etc. ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'autres chercheurs qui aient travaillé dans la même direction que la mienne, c'est-à-dire s'intéresser aux schémas iconographiques et aux variations iconographiques. Par contre, il y a une chercheuse du Royaume-Uni, d'Angleterre, je crois, qui travaille effectivement sur les hybridations stylistiques de l'époque tardive, et qui est, donc on est en contact, elle et moi, et on échange certaines hypothèses, donc elle travaille à la fois sur Tsukibamba et plutôt sur l'époque tardive, ce qui a débouché sur la période Anka, en fait. Mais en France, il y a très peu de travaux sur le sujet. Oui, ça reste à creuser. Tant mieux, écoute, ça veut dire que tu as des choses à faire. Bon, Chloé, je te remercie beaucoup pour cet entretien et globalement d'avoir accepté de participer au projet Mathes et toi, et moi. Merci. Merci, Caroline. Merci à toi. Merci à toi. Merci.